mesdames et messieurs bonjour bonsoir ce que vous allez découvrir tout à l'heure est une vidéo qui parle d'une déception amoureuse une fille qui est en lame parce qu'elle était déçue par un gars vraiment c'est une vidéo un peu choquante certains vont se sentir un peu mal à l'aise dans la vidéo mais permettez moi parce que la vidéo bien que ça fait mal un peu mais c'est trop comique moi je vais bien rire pendant que la vidéo va passer donc mais j'étais pas la pierre on regarde la vidéo ensemble et je vous reviens après pour coller mon commentaire comme d'habitude pour donner mon point de vue quoi on regarde je vais une situation amoureuse actuellement qui m'a beaucoup affaibli je vais un peu vous raconter la petite histoire peut-être grâce à vous je peux prendre une bonne décision j'ai connu un homme il y a des 4 ans non trois ans on sortait ensemble on faisait un couple normal quoi mais lui le le problème c'est que lui est à yaoundé il m'a dit vivant yaoundé et il voyait j'ai beaucoup donc quand il venait à doual on s'est rencontré c'est à doual parce qu'il venait faire un travail je lui ai dit donc on peut pas fonctionner comme ça parce que lui à yaoundé moi je suis à doual là c'est vraiment pas possible pour les relations moi je déteste les relations à distance il m'a dit ok il m'a donné une proposition que voilà ce qu'on peut faire on va prendre un studio voilà ce qu'il m'a proposé qu'on prenne un studio j'emmène à il fait comme je veux maintenant lui va venir ici là de temps en temps il passe un mois ça dépend de son programme les moments qui ne travaille pas beaucoup à yaoundé parce que lui est une entreprise à yaoundé il peut venir ici passe un mois mois et rentrer sur yaoundé bref il peut aller faire les allers-retours quoi je ne sentais pas trop son absence dit ok ça marche tant que ça ne te dérange pas moi j'ai pas de soucis tant que je dois le seul problème que j'ai je ne veux pas ressentir une relation à distance c'est que tu paris à yaoundé je veux ressenti ça comme si tu étais parti faire un travail et revenu il m'a dit ok j'ai dans chez chez la maison on aménagé vous comprenez quoi maintenant ils venaient ils partaient ils venaient ils partaient ils venaient bref les bases qu'on s'est fondée on respectait c'est un homme vraiment gentil tellement gentil il me soutient beaucoup sa financièrement il me soutient beaucoup il dit beaucoup vous comprenez il m'a séduit avec son bon son bon côté parce que tant j'avais malgré que nous soyons depuis notre relation il faisait tout pour contrétiser les choses il faisait tout pour que je sois bien il voulait me voir ma grande mais c'est moi qui ne voulais pas parce que je voulais pas précipiter quelque chose et que demain ma grande me demande où est le monsieur que tu nous avais présenté je suis incapable de parler je connais sa grande-sœur sa grande-sœur d'ici à doigt là bref c'était sa seule famille que je connaissais mais là quand je vous lève une soirée taille anglais je vais venir à une refusse médicaux non si je veux le voir que j'attendais on va se voir ici tellement plus jusqu'à que si je veux le voir à temps je l'appelle qui l'avenir c'est doit là on va se voir je dis ok qui ne veut pas que je prenne les risques de me déplacer monter descend il veut pas ça ça va me déranger mes activités surtout mais ton âge quoi parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète c'est quelqu'un qui s'inquiétait vraiment pour moi il dit que le temps là il s'est arrêté fait mes vidéos quoi 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 il dit ok merci beaucoup et là quand je voulais le voir il venait quand j'avais envie de le voir il venait maintenant un jour pourquoi les hommes vous êtes comme ça pourquoi vous n'êtes pas vrai quoi un jour donc nous étions chez lui la maison qu'il a lu à doigt là j'avais préparé j'avais préparé sa nourriture il mangeait et tout en causant discuter il m'a raconté les problèmes de sa famille il m'a raconté les choses c'était pas la première fois qu'on se croyaient j'ai pas le particulier je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé vraiment ce jour quand j'étais chez vous ici à doigt là on causait on racontait on riait on se parlait comme un couple quoi maintenant il est même me filmer son téléphone il m'a donc filmé son téléphone on regardait on regardait la télé mais maintenant moi j'ai pris je sais pas ce qu'il me dit je sais vraiment pas c'est qu'un seul dans ma tête le jour c'était la première fois que je prenne son téléphone pour regarder les photos qu'il a prise je vous jure que c'était la première fois je n'avais jamais fait ça j'avais jamais demandé montre moi les photos parce qu'il me donne son téléphone et il savait que je ne fouille pas son téléphone parce que c'est une des bases qu'on se t'aimait chacun d'a touché son téléphone comment tu ne touches pas mais ce jour je sais pas ce qu'il m'a pris je prends dans son téléphone connaissez le reflète on te montre quelque chose tu continues je sais pas si c'était une chance oui ma chance il a reçu un appel il était donc au balcon il causait moi j'ai regardé les photos mais dedans j'ai fini de regarder les photos c'est parce qu'il m'a pris j'ai continué à regarder j'ai regardé tous les photos je suis tombé dans une conversation qu'il a fait avec son grand frère il m'a dit qu'il a né ce grand frère en france il parlait de femmes d'enfants qu'il a fait les visages de de ses enfants ça dérange sa femme et il sentait un truc bref il a pu sais pas il causait son grand frère il a capturé ouais comme on capture les messages sur whatsapp c'est resté dans la galerie je sais pas qu'il a envoyé la conversation maintenant je vois il a envoyé les photos de sa femme à son grand frère parce qu'il a pas son grave et qu'ils aient les papiers de l'autre côté je sais pas comment je sais pas moi j'en ai dit je sais pas même il parait des papiers qu'il a fait les papiers et c'est en train de le déranger un peu on le dérange à yaoundé comme son enfant n'a pas ni à lui comme il a un petit enfant et l'autre a eu le probatoire je reconnaissais pas il m'avait jamais dit qu'il a les enfants jamais de la vie sincèrement il m'avait jamais dit qu'il avait les enfants qui était marié il m'a dit qu'il a yaoundé pour le travail il vivait plus à yaoundé c'est moi qui fait en sorte qu'il prenne la maison à doigt là parce que je voulais pas je voulais me sentir une relation stable je voulais pas me sentir une relation en parlant d'une part il était d'accord je lis les conversations les conversations dès qu'il revient il me trouve chanteur il me demande c'est quoi je montre dans les conversations comment il arrache son téléphone je m'en foule je fais les bruits pourquoi quand il est tué marié je pose à l'exemple je suis marié ce que tu as les enfants c'est quoi je vais faire les papiers de tes enfants et ta femme qui part à l'étranger tu m'as jamais parlé de ça jamais tu m'as toujours dit que tu t'aies célibaté tu t'aies à yaoundé pour un travail donc comme ça sa famille vit à yaoundé il commence à me sortir une histoire il n'a jamais voulu le mariage c'est sa famille qui avait forcé à ce qu'il épouser la femme il ne l'aime pas c'est moi qui l'aime c'est pour ça les gens qui depuis il veut voir mes parents pour qu'on l'officialise des choses et tout tout ce qui va avec dans son jeu j'ai pas dit que c'est un mensonge ou c'est la vérité et pour vous dire c'est quelqu'un qui a tout jeter à tout jeter là pour moi depuis que le monde son ensemble il ya c'était un problème que je n'avais plus grâce à ces relations j'ai eu c'était j'ai débloqué cette petite situation que j'ai eu je vivais il était tout là pour moi il a commencé à sortir ça je suis allé je suis entré dans la chambre j'ai tout pris tout pris ce qui m'a pas tenu là-bas je veux pas vous mentir j'ai tout pris donc même je suis même jusqu'à la procédure j'ai tout pris tout je suis allé chez moi c'est lui qui paye ma chambre je suis allé chez moi je suis rentré chez moi le équerre je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour et j'ai failli avoir un accident ce jour mais manqué un peu comme ça en délai seulement vous dit que j'ai vraiment sabin a eu un accident mais pas la carte de jeu ça ça va mais maintenant je sais pas comment faire le monsieur est venu dormi devant ma porte pendant trois jours donc il venait la nuit il tôt que je ne veux pas il partait au travail je sais pas ce que là où il partait il revenait le soir il veut il me demande les excuses il dit qu'il n'a pas fait parce qu'il avait peur de mes peines et comme au début de la relation je faisais que j'ai dit que les hommes mariés sont consignes donc je parlais mal des hommes maris voilà pourquoi il m'a menti qui veut que c'est pas moi que c'est il n'aime pas sa femme il n'aime pas sa femme là c'est pour ça donc ils l'envoient à l'étranger moi j'ai jusqu'au juge les bloqués de partout ma copine il a contacté ma copine elle veut me parler j'ai interdit de les interdits sur ma copine de venir vers moi par rapport à ce sujet maintenant ça m'affaiblit c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup il a tout il a tout mis en jeu pour que nous soyons bien conformé une belle relation quoi c'est que j'aimais beaucoup et s'entendre m'affaiblit je sais pas quoi fait et c'est vraiment pas quoi fait s'il vous plaît ne prenez pas mal le fait que je viens sur les réseaux sociaux vous exposer le problème je le fais parce que vous avez une femme une famille une partie de moi parce que c'est grâce à vous que mes vidéos c'est grâce à vous que j'ai envie de faire c'est un vidéo j'ai envie de d'accord de grandir dans sa croix et c'est un truc que j'aime beaucoup ne vous fâchez pas ne me dites pas que pourquoi je viens sur les réseaux exposés et tous les réseaux sociaux n'est pas un lieu de des problèmes si je sais que vous allez me dit ça mais pardon j'ai besoin de votre avis j'ai besoin de vos avis en commandant ce que je peux faire c'est quelqu'un que j'aime et qui veut que je sois sa deuxième femme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ça me fait mal de savoir qu'il est marié il a les enfants je savais pas il n'avait jamais dit ça me fait vraiment mal mais il sait pas quoi fait s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai besoin de vous comme vous me dites que je fais ça en commentaire je vais vous lire je vais vous lire et dès que le projet si je trouve une solution d'app avec vos avis et c'est vraiment reconnaissant parce que j'ai vraiment pas envie de regretter plus tard je sais pas s'il ya quelqu'un qui a l'a vu cette situation et comment il a surmonté la chose s'il vous plaît c'est bon ça me rend mal je me sens vraiment pas bien ça c'est ça me rend faible regarde moi une chèvre ce n'est pas le film que tu as envie de raconter là si c'est une réalité si on te met devant moi mais tu es chicoté correctement déjà une contradiction comment tu peux dire que l'homme l'attardement de quitter la chambre pour aller dans un studio il paie le studio il paie la chambre quand tu déménage tu rentres encore chez toi ou dans la chambre qu'il payait c'est où je n'ai pas compris j'ai commencé à douter de tout ton babadage là tu es sorti du studio rentrer encore dans la chambre pendant tout le temps que tu es au studio il continue à payer la chambre il n'y avait personne dedans tu n'as pas vu que tu es rentré chez vous ou bien tu avais à construire une chambre bref et ma chérie moi je vais donner mon point de vue et on a entendu les photos victor c'est un grand homme d'affaires ici dehors à voir les 50 femmes tu ne seras pas la première être dans un foyer polygamy ça c'est un tu dis bien c'est un homme qui est affectionné c'est un homme qui t'aime qui est prêt à tout pour tout fait plaisir tout ce que tu as besoin l'homme dedans le problème a gagné et d'ailleurs qui vous demandent souvent de toucher au téléphone des hommes qui te sentais aussi heureuse que ça tu ne vois pas regarder seulement des photos quand tu arrives sur les photos qui ne te renseigne pas tu déposes le téléphone chacun récolte ce qu'il sait tu sais tu fouilles quoi dans son téléphone ok tu as trouvé c'est arrivé c'est arrivé parce qu'il va te dire ma chérie tu n'es rien d'autre qu'une mauvaise femme parce que si moi devais conseiller à cet homme je vais donner un conseil conseiller cet homme donner un conseil à ces messieurs c'est de faire très attention de toi une femme qui n'aime pas les enfants d'une autre femme n'est rien d'autre qu'une mauvaise parce que si tu étais une bonne femme si tu avais au moins un bon comportement une femme digne de caractère tu devais accepter cet homme-là avec son défaut est-ce que toi même tu nous as expliqué ton défaut tu veux nous faire croire que tu es une femme parfaite tu as aimé l'homme là et tu dis bien que l'homme la t'aimé maintenant ces enfants ont quoi avoir avec ton amour que tu vis avec lui c'est une autre vie là-bas vis ta vie mon ami bon si tu épouses un homme qui n'est pas marié et le lendemain pas prendre une deuxième femme qu'est ce que tu as fait toi tu as pendre ou ben tu as quitté le mariage ma chérie tu sais quoi tu es ta tête est percée c'est tout ce qu'il peut te dire en tout cas tu es libre prendre ta décision comme tu si c'est vrai ce n'est pas un film c'est pas un scénario que j'ai monté les amis j'attends vos avis en commentaire et si c'était vous j'attends ciao c'est de général franco voilà chers bengis désormais faites comme franco quand vous arrivez au pays lavez vos habits chez mr clean c'est le meilleur à lui il n'y a pas son 2 mr clean est situé angusso face totale à emana face mes affiches à bastos carrefour moto georges village des jeunes au niveau des tétades bien massi immeubles express union au jar avant l'entrée du collège adventiste quoi ben avant santa lucia venant de mimboman à bien descendre pharmacie du soleil abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos